Alléluia ! Bien-aimés, je vous remercie Dieu pour la grâce et la miséricorde qui nous a encore accordé d'être dans sa présence en ce moment et à cette heure. Comment a été la Pâque chez vous ? J'espère que ça a été bien et ça s'est bien déroulé. C'est à cause de la festivité de la Pâque que vous ne nous aviez plus écouté. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a encore donné la grâce et la miséricorde de continuer. Bien-aimés, nous avions vu la fois dernière que Dieu a dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, ce que Dieu cherche, c'est l'image de son Fils en nous. Pourquoi Dieu est à la recherche de l'image ? Et nous avions vu au début de l'année que le verset, là où Dieu a voulu qu'on commence, il a dit, nous sommes arrivés à un point nommé où il a dit, à ce que je fasse de vous, alléluia, face de nous, comment ? Donc, ce que Dieu veut faire en nous, c'est notre problème que Dieu cherche à résoudre d'abord. Le problème qui gangrène le corps du Christ, l'Église sur la terre, non pas le corps du Christ, parce que le corps du Christ est déjà parfait. Mais l'Église, l'Église de quoi nous parlons aujourd'hui, il y a beaucoup de lacunes dans l'Église. Pourquoi ces lacunes dans l'Église ? Pourquoi, bien-aimés, nous nous luttons, nous nous débattons pour sortir du péché ? Nous faisons tout et tout pour sortir de la vie du péché, mais on n'arrivait pas. Pourquoi cela ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, vous allez voir que l'homme que Dieu avait créé dans le livre de Genèse chapitre 1 et de chapitre 2, cet homme avait l'harmonie avec Dieu. Dieu même venait les visiter. Il ne priait pas, il ne jeûnait pas, il n'adorait pas, mais la présence de Dieu est constante parce qu'ils étaient à l'image de Dieu, parce que Dieu même résidait avec eux. Pourquoi maintenant, nous, à notre tour, nous devons prier ? À cause de la désobéissance d'Adam. Parce qu'Adam a désobéi à Dieu et que la nature, la ressemblance que Dieu a mis en eux, cette ressemblance a disparu. Alléluia ! Cette ressemblance n'y est plus. Donc, ce qui fait défaut en nous maintenant que nous devons chercher Dieu. Donc, tu vas voir que lorsque nous lisons Romain chapitre 6, versets 1 à 2, la Bible nous enseigne, la Bible dit « Demeurerions-nous dans le péché avant que la grâce abonde ? » L'un de là, comment nous qui sommes morts au péché, continuerons pas à vivre dans le péché ? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il y a un évangile qu'on propage un peu partout, que lorsque tu es sauvé, tu es sauvé pour l'éternité. Bien-aimé, c'est de l'irésie. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Cela ne vient pas de Jésus-Christ. Cela ne vient pas de celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. C'est un enseignement erroné. C'est un enseignement erroné. On peut perdre le salut. Donc, il dit, si le salut ne peut pas être perdu, pourquoi la comte de Romain chapitre 6 vient ? Donc, nous allons décortiquer le Romain chapitre 6 de long en large pour que nous comprenions ce qui nous arrive et ce qui nous gangrène. Il a dit, comment nous qui sommes morts au péché, nous allons demeurer dedans ? Bien-aimé, bien-aimé, il y a un problème qui nous gangrène. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, tant de personnes aujourd'hui qui luttent avec le péché, qui s'efforcent pour sortir de la vie du péché. Mais il n'arrive pas. On nous a demandé de jeûner. On a jeûné jusqu'à fatiguer. On a demandé de prier. On a prié jusqu'à fatiguer. Nous, on a passé par les centres de délivrance et on a fait les délivrances, n'importe quelle forme de délivrance. On a dit, ceci c'est prophétique, l'autre c'est apostolique. On a tout fait, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi le péché domine tant ? Parce que c'est la nature que nous portons en nous. Tant que cette nature du péché ne continuera pas à demeurer en toi, il est impossible que tu ressembles à Jésus-Christ. Celui qui vit dans le péché ressemble au maître du péché. Alléluia ! Celui qui vit dans le péché et marche dans le péché, il ressemble au maître du péché. Tandis que lorsque nous avions décidé à être à Jésus-Christ, maintenant nous nous retrouvons dans la religion. Nous sommes devenus des religieux et non des enfants de Dieu. Nous crions que nous sommes des chrétiens. Mais ceux qu'on a trouvé premièrement, et on a dit qu'ils sont des chrétiens, c'est par rapport à leur comportement et caractère comparativement à Jésus-Christ. Mais de nous aujourd'hui, nous crions que nous sommes des chrétiens, mais on n'a pas le caractère. Il n'y a rien en nous qui reflète que nous sommes des chrétiens. Pourquoi ? Parce que c'est la nature que nous portions. Alléluia ! La nature adamique, c'est ce qui produit en nous le vouloir et la convoitise du péché. C'est cette nature qui nous conduit dans le péché. C'est cette nature-là. La nature-là ne se soumet pas à Dieu. Cette nature n'obéissait pas à la parole de Dieu. Cette nature est autonome à lui-même et veut vivre par lui-même et fait ce qu'il veut faire. Alléluia ! Bien-aimé ! Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce que nous allons voir dans cet enseignement, Dieu va nous révéler beaucoup de choses qui nous amèneront à la compréhension. Non, pas seulement compréhension. Je prie à ce que le Saint-Esprit nous donne une compréhension qui amène à la transformation. Une compréhension qui change l'homme et amène l'homme à ressembler à Dieu. C'est possible. Si Jésus-Christ est venu pour être un exemple palpable pour nous, donc après lui, nous aussi nous pourrons être comme lui. Donc, il faudrait que nous nous appelons pour suivre ce moment d'enseignement pour que Dieu nous transforme et nous amène à ressembler Jésus-Christ avant de parler du ministère et de l'appel de Dieu. Que Dieu te bénisse et que la forte mère de Dieu soit sur ta vie. Éternel des amis, je prie pour mes frères et soeurs. Saint-Esprit, touche leur vie, amène tous ensemble, tout un chacun de nous, à la compréhension et à la transformation que tu espères au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont dans les lieux d'hôpitaux, partout, on écoutera ce message. Saint-Esprit, agis afin que le peuple soit guéri de leurs infimités et que ceux qui sont liés soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu viens d'écouter la voix de ton noble Saint-Biteur, Joachim Adjano, de Salvation, à Chinefait Ministre. Que Dieu te bénisse et que la mère forte de Jésus-Christ soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.